Monsieur Macron, il y a Paul Biakiti, les Camerounais, Monsieur Macron ! Il y a un génocide au Cameroun, Monsieur Macron ! Paul Biakiti, les Camerounais, Monsieur Macron ! Nous sommes des Camerounais et nous sommes des morts, Monsieur Macron ! Monsieur Macron, Monsieur Macron, s'il vous plaît ! S'il vous plaît, Monsieur Macron ! Oui, Monsieur Macron, Monsieur Macron, mon pays, il y a un génocide au Cameroun, Monsieur Macron ! S'il vous plaît, Monsieur Macron, il y a un génocide au Cameroun, Monsieur Macron ! C'est énorme pour moi, c'est un plaisir de vous voir, Monsieur Macron ! Il y a plus de 22 morts qui sont morts calcinés, Monsieur Macron ! Nous sommes des Camerounais et nous souffrons ! J'ai pris la Méditerranée, Monsieur Macron, je vous ai écrit et vous avez répondu ! Je vous savais mon engagement sur ce sujet. J'ai mis la pression sur Paul Biakiti pour qu'il traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. J'avais dit que je ne veux pas qu'on se voit à Lyon tant que le général Camteau n'est pas libéré. Il a été libéré parce qu'on a mis la pression. Là, la situation est en train de se redégrader. Je vais appeler la semaine prochaine le président Biakiti et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences qui se passent au Cameroun et qui sont intolérables. Donc je voulais vraiment... Je fais le maximum. Je vous remercie, Monsieur Macron. Mais il y a plus de 12 000 morts aujourd'hui. Nous, les jeunes Camerounais, nous prenons la Méditerranée parce que nous avons à la tête de nos États des dictateurs. Monsieur Macron, la France est un État de gloire. La France est un pays de gloire de l'homme. Elle ne peut pas soutenir les dictateurs. L'Afrique a besoin du soutien de la France, Monsieur Macron. Parce que là-dessus, je le redirais clairement. Je vais parler à Jeune Afrique. Nous sommes très clairs. Simplement, la France, elle est toujours prise dans un rôle, si je puis dire, compliqué en Afrique. Nous sommes un État de droit. Nous défendons l'État de droit partout. Mais quand en Afrique, un président français dit tel dirigeant n'est pas démocratiquement élu, les Africains disent, mais de quoi venez-vous vous mêler ? Vous n'avez pas à nous donner la leçon. Donc moi, j'ai dit, partout, je veux des dirigeants démocratiquement élus, et là où ils ne sont pas démocratiquement élus, je travaillerai avec la société civile. Je mets la pression sur chacun et je travaille avec l'Union africaine et les organisations régionales pour mettre la pression. Quand le président Kabila était là, il y avait, comme vous, des opposants dans son pays. On a mis la pression, on a travaillé avec plusieurs autres présidents. On a réussi à ce qu'il y ait une alternance politique pour avoir le président Tshisekedi. Sur le président Kabila, je lui ai dit qu'il doit rouvrir le jeu, il doit décentraliser, il doit libérer les opposants politiques, il doit faire respecter l'État de droit. Je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire, je veux vraiment que vous le sachiez. Mais ce n'est pas la France qui peut faire la démocratie au Cameroun à la place des Camerounaises et des Camerounais. Je le comprends, M. le Président. Sauf que quand il vient de prendre de l'argent en Afrique, quand il vient de vous prendre de l'argent, ce n'est pas un ingénéral. Si la France donne de l'argent au président africain... Non, là-dessus, on est très vigilants. J'aurai l'occasion d'y revenir dans notre stratégie sur l'aide publique au développement. Nous finançons des projets. On ne donne pas d'argent à un président ou à un gouverneur. Sauf que ces projets que vous financez sont détournés. Alors non, si vous avez des sujets de détournement, faites-les-moi savoir. Parce que partout où on fait de l'évaluation, on vérifie. Mais à commencer par des pays comme le Cameroun, on a besoin de financer des ONG, des gens qui aident la population civile. J'ai une dernière doléance, M. le Président. Il y a des opposants au Cameroun. Il y a une femme, Rosa Andimeni, qui est en prison tout simplement parce qu'elle a demandé le boycott. Est-ce que vous pouvez faire qu'on libère ces gens ? Parce qu'on sait que quand vous passez un coup de fil à M. Billard, il le fait. J'espère. Est-ce que vous pouvez me donner des noms ? Je vous enverrai le nom, M. le Président. Dites-moi qui, je parlerai à cette personne. Enfantantantant Patrick, Rodrigue. Parce qu'ils prennent les noms. Rosa Andimeni, Mamadou Mota. Mais si je vous dis oui, je vais les oublier. Je ne vais pas vous mentir. D'accord, M. le Président. D'accord, M. le Président. Et qui les donne à mon conseiller africain. Je suis juste un activiste. Je suis un activiste. J'ai pris la Méditerranée pour venir en France. La France est un état de gloire et ne peut pas supporter ce genre de choses. Très bien. Oui, pardon. Monsieur va vous donner des noms qu'il faut me donner à France Paris, pour mon appel à Billard. Merci, Monsieur. Merci, Monsieur. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour à vous. Comment allez-vous, madame ? On continue. Vous allez bien ? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Comment vous voulez qu'on fasse ? Vous me faites un mail avec tes noms ? Oui, oui, monsieur. Ça vous va ? Oui, monsieur. Vous arrivez à le faire rapidement ? Oui, je peux vous faire le même. Mais demain, je prends le temps de répertorier. Vous donnez ma carte ? Merci, monsieur. Le mail est là. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.